Yo les gens, allez aujourd'hui on continue notre aventure sur le jeu en VR Moss Alors l'épisode précédent nous a expliqué un petit peu comment se servir de ce nouveau pouvoir qu'on avait trouvé avec cette sorte de boule d'énergie qu'on pouvait charger sur notre épée et donc il y a eu un gros casse-tête quand même sur le niveau précédent dans cette mine Sinon au niveau du scénario, Moss c'est une petite souris qui est partie à l'aventure à la recherche de son oncle après avoir découvert une mystérieuse relique de verre Parce qu'on le sait, ça fait toujours du bien de casser des petits tourneaux et des caisses Là dessus je peux pas sauter, là visiblement je peux sauter là dessus, ok Est-ce qu'il y a des choses là-bas de derrière ? J'ai du mal à voir, coucou Et d'accord il y a une grille, donc je pense qu'il va falloir ouvrir la grille Donc là il y a le levier ici, donc si j'ouvre la grille a priori Ça me paraît un peu simple mais bon on va voir Ok, donc il y a bien la grille qui s'ouvre On va faire le tour, on va passer par la grille Peut-être un parchemin ou quelque chose comme ça Alors d'abord les caisses Ah bah voilà Un nouveau bout de parchemin, parfait Bon bah je vois pas un parchemin On va voir que ça récupèrera ceux que j'ai pas Ceux que j'ai pas pu récupérer jusqu'à présent Oh, oh super Donc visiblement nous sommes dehors, on sort de notre mine Ah elle est là Coucou Quill avait déjà vu ce paysage En dessin dans la bibliothèque de son oncle A cette pensée, son cœur se mit à battre plus fort Puis se serra Si l'histoire de sa famille avait été différente C'est là où elle aurait grandi Ça fait toujours bien de casser des trucs Ok, bon Alors apparemment J'ai pas l'impression qu'il y ait plus à voir de ce côté Sur ce tableau là En cas de diriger vers la muraille là-haut Ça m'a l'air fort sympathique Ok Oula On dirait de l'oeil de Sauron là Dans le Seigneur des Anneaux J'ai pas d'anneaux à ramener Ok, alors on va sauter là-dessus Allez vas-y ma petite Allez Vas-y, casse tous les tonneaux Fais-toi plaisir Ok On va faire le tour par là A priori je peux sauter Oh purée Bon, je pense que c'était prévu Un petit saut Oula Je pense que si je passe dans le rayon là Je pense que ça doit pas être bon signe Alors si on active ça Ah ouais d'accord C'est un genre de muraille Oh la vache Ah ouais d'accord C'est assez violent Alors Ah ok d'accord Je peux tirer ça Du coup ça me protège Je vais pouvoir passer sans être vu Ok je viens de comprendre Donc on va pouvoir sauter Un petit tour vers les caisses Parfait Alors c'est quoi A priori il a pas l'air de nouveau Grâce à la petite muraille de protection Alors allez Les petits vases qui vont bien On a de nouveau du coup un petit Un oeil comme ça Alors j'ai l'impression que la plateforme peut se tourner Ok donc ça permet d'ajuster en fait la muraille Là ici il y a des petits sauts Plateforme Donc je pense qu'il va falloir que je fasse décaler La protection au fur et à mesure de mon déplacement Pour éviter de me prendre Où c'était limite d'ailleurs Pour éviter de me prendre les espèces de boules de feu Hop Ah ça c'est parce que je suis mauvais Allez S10 hot Parfait Ok J'ai l'impression qu'il y a des ronces ici Ah il y a un parchemin On va taper les ronces Ramasser le parchemin Je pense pas qu'on puisse monter là-haut Alors après j'ai vu qu'il y avait des petits tunnels Là sous le Hop là Au moins ça m'a permis de voir les petits tunnels Qu'il y avait sous l'oeil Donc je pense qu'il va falloir passer par en dessous Ce qui va nous mener D'un côté à un autre je pense Faut pas que je me plante On va essayer de le tourner quand il a le dos tourné lui Voilà Il y a un petit timing Où on peut passer sans se faire bouffer j'ai l'impression Là si je tourne pendant que je suis à l'intérieur Est-ce que je peux ressortir d'un autre côté Genre ici Ok Oh là Ah il m'a même détecté à travers là-bas Parce qu'il peut y avoir un trou à mon avis dans le Oula On va casser ça Normalement je suis protégé par la petite muraille là Je vois pas trop ce que ça a activé Ah on peut le lever Ah d'accord ok C'est peut-être ça que m'a fait le levier en fait C'est activer la deuxième partie du bouclier en fait Ou alors ça y était avant je l'avais toujours pas vu C'est possible Oulala C'est possible aussi hein Ça y était déjà avant que j'ai pas fait gaffe Je vous avouerai Je me rappelle pas trop comment c'était Alors Faut que je puisse sortir de l'autre côté Ah une petite ouverture Et il a vite fait de me voir quand même C'est assez sensible comme bestiole On va le faire tourner ici Lever cette muraille Parce qu'en fait je suis bloqué Je peux pas le faire tourner plus que ça J'ai comme l'impression qu'il peut me voir au dessus Mais C'est peut-être juste une mauvaise impression Je sais pas C'est peut-être mon point de vue qui fait ça Alors ici Je vois qu'il y a quelque chose pour grimper là-haut On va essayer d'y aller J'ai un peu du mal à voir comment traverser de ce côté là J'ai bien l'impression que c'est là-bas qu'il faut aller de toute façon J'ai un peu du mal à comprendre le niveau et le sens De toute façon s'il y avait des Oulala S'il y avait des symboles pour me dire qu'il fallait grimper ici C'est qu'il y a forcément une utilité Alors après c'est soit pour un parchemin Soit pour la direction Comme le parchemin on l'a déjà trouvé Et qu'il n'y en a généralement pas deux par niveau Je pense que ça doit être la direction A moins que j'ai loupé un truc derrière Ah non on est vraiment vraiment bloqué Je tente des trucs Au péril de ma vie De la vie de ma petite souris d'ailleurs La pichounette Allez on va prendre cette direction là Oulala Oulala Il est un petit peu énervé le petit monsieur Ok donc là on est planqué Ah ça fait un peu genre jeu d'infiltration Oulala attention Ah purée Ça fait penser un peu à des jeux d'infiltration Où il faut s'infiltrer Pendant que les ennemis nous observent Et qu'ils ne sont pas loin Tout ça C'est vrai que j'ai bien aimé ce genre de jeu aussi Pendant une certaine époque Alors Bon du coup on va remonter ça Pour être protégé Même si je pense que ça ne nous sert pas à grand chose On va quand même le mettre Si jamais Hop là On va attendre qu'il tourne Comme ça ça nous laissera un petit peu de temps En même temps Allez go Hop On va attendre un petit peu Alors ça je peux le faire tourner On va se préparer à le faire sortir ici Pour plus une fois que je serai Une fois que j'aurai traversé Au moins je serai protégé par le petit bouclier Attention Ne te fais pas Tirer dessus Ok On va casser Est-ce qu'on a à casser ? Bon ça devrait passer Ouverture des racines Et ça devrait être bon Allez Et sur cette pression Je vais m'arrêter ici Pour cet épisode Je vous remercie à tous De l'avoir regardé jusqu'ici Et moi je vous dis tchou A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz